Le plus grand guide que j'ai, c'est mon corps. C'est mon corps qui m'a guidée, qui m'a initiée, et vous allez voir en anglais, j'en parle beaucoup du corps. D'ailleurs, c'est mes premières études, je suis une biochimiste de formation. J'ai même une amie biochimiste qui est ici, Louise. Avec Louise, quand j'ai terminé mon bac en biochimie, j'ai travaillé à l'Université Laval, et je l'ai rencontrée là. J'étais biochimiste de formation, donc je suis très contente de la retrouver. Donc, je me suis intéressée à la biochimie parce que je ne m'intéresse pas. C'était pas nécessairement. Et le jour où j'ai rencontré, parce que j'ai quitté la biochimie, j'ai vu que le milieu de la recherche, c'était pas là, que je m'épanouirais, que j'évoquerais. Et j'ai rencontré Marie-Louise Lavonpré, qui était un grand guide pour moi, et qui m'a initiée à différentes approches de psychocorporelles. Donc, j'enseigne à être à l'écoute de son corps, à être en relation avec son corps. Et c'est devenu quelque chose d'important pour moi. Le corps, c'est ce qui est le plus sacré. C'est notre temps qui permet que notre âme puisse être habité, être incarné. Et vraiment, mon corps m'a profondément initiée. Quand j'ai eu mes épreuves, j'ai vraiment l'impression que je les ai rencontrés dans mon corps. J'ai été opéré quatre fois dans mon ventre, et chaque étape a été une initiation. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu à guérir les choses, mais j'ai surtout appris les choses qui me permettent d'enseigner. que j'ai écrit sur le verre qui a éclaté dans mon ventre, et j'ai arrêté de travailler, et j'ai écrit pendant un an. Et j'ai eu une vision de comment on essaie à se féminiser. Et j'ai vu ça comme un parcours initiatique que l'on vit à l'intérieur de soi, en tant que femme. Ça, c'était mon histoire. Et que l'on naît à sa féminité en plusieurs étapes. Et j'ai eu la vision de douze étapes. Et c'est ces douze étapes que je décris dans le deuxième livre. Dans le premier livre, j'ai d'abord introduit comment on vit la dualité d'être, de ne pas être féminin ou féminine. Et j'ai voulu établir qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui m'inscurait. Une fois que ça s'était établi, c'était mon introduction, j'ai voulu, là, entrer dans le vif du sujet. Pour moi, le deuxième, c'est celui que j'avais le plus hâte d'écrire. C'est celui où je présente toute la vision, comment on est à sa féminité. Et il y a trois voies qui sont sous cette voie sacrée de l'initiation à sa féminité. Et c'est la voie du corps, la voie du cœur et la voie de l'art. Et la voie du corps, on la vit de zéro à 21 ans. Ce livre-là va décrire davantage cette période de zéro à 21 ans, même si je ne les présente pas. Au début, j'ai une introduction, je présente les douze passages. Mais dans le livre, je me suis surtout attardée à la voie du corps de zéro à 21 ans. Donc, le prochain livre, le troisième, ça va être la voie du cœur de zéro. Et le quatrième, ça va être la voie du cœur. Aussi, une personne que je veux remercier, c'est ma mère. Ça, ça va être bien. Il y a ma mère qui est ici. Ce livre-là, c'est un livre que je veux rendre hommage à ma mère. Parce que c'est un livre qui parle de mon histoire personnelle. J'ai osé dévoiler des aspects de ma vie, surtout entre zéro et 21 ans, qui décrivent les premiers passages de la féminité qui ont été difficiles dans mon corps. Parce que j'avais une résistance à être féminine au début de ma vie, surtout dans mon adolescence. Ce qui avait des difficultés dans ma relation avec ma mère, avec ma féminité. Ça avait créé des relations difficiles avec ma mère aussi, parce que j'étais dans mes propres résistances. Et je pense que la relation que j'ai développée maintenant avec ma mère, c'est une des plus belles relations que j'ai développées. Ma mère est devenue honnête, que j'adore, que j'aime. Et c'est elle que je voulais honorer aussi ce soir. Je sais qu'en guérissant ma féminité, que je guérissais aussi la relation avec ma mère, que je guérissais la relation avec les frères et son âme en moi. Parce que moi, j'ai pas le bonheur d'avoir des sœurs, mais j'ai le bonheur d'avoir des frères. J'ai quatre frères, mais j'ai un frère ici aussi qui est présent. Donc, j'ai évolué surtout dans un milieu d'homme. Mais je me suis fait bien des sœurs. J'ai beaucoup de sœurs spirituelles. Et ça, c'est très apprécié. Et c'est nouveau que j'ai des sœurs spirituelles. J'ai l'impression qu'en développant ma féminité, j'ai développé ces liens avec les sœurs. Et je suis en train de développer tout un mouvement de sororité aussi, parce que je suis en lien avec beaucoup de sœurs. Et j'ai l'impression que je suis en train de créer un grand cercle, un grand mouvement autour du féminin, en avoir cherché le féminin des hommes aussi pour les faire participer dans ce grand cercle. Donc, pour moi, c'est très important ces liens que j'ai de sœurs aussi qui font partie de ma famille. Mais vous allez surtout découvrir le rôle du père dans le développement de la naissance de sa féminité. C'est quasi plus essentiel que le rôle du père. Souvent, les papas ne savent pas trop comment agir et être pour la petite fille. En tout cas, dans ce livre-là, j'enseigne l'importance du père et comment la fille va s'épanouir avec le regard de son père. Et donc, la voie du corps, c'est de 0 à 21 ans. Il y a 7 passages importants. Et à chacun des passages dans le livre, je vais découvrir les pouvoirs que l'on développe. Moi, j'ai été coupée dans mon bande. C'est le chakra du haras. C'est le chakra, le réservoir de notre puissance intérieure, de nos pouvoirs. Et pour moi, c'est essentiel de parler de pouvoir féminin, de parler de pouvoir masculin. C'est aussi pour ça que j'ai créé des jeux de cartes. J'ai à peu près une dizaine de jeux de cartes que j'ai créés. Il y en a juste un qui est édité. Et tous mes jeux de cartes, c'est des pouvoirs. J'ai un jeu de cartes, ça s'appelle les 1001 pouvoirs intérieurs. J'ai 1000 cartes dans mon jeu. Donc, c'est vraiment la mission que je me suis donnée de faire découvrir aux gens leur pouvoir féminin et leur pouvoir masculin. Je présente aussi dans ce livre-là la voie du cœur qui se vit entre 21 ans et 42 ans pour les femmes et les hommes. C'est vraiment des étapes de vie, des passages que l'on vit pour ouvrir notre cœur encore plus grand. Et en tant que femme, c'est entrer en relation de couple avec l'être amé qui va nous ouvrir le cœur, rencontrer l'autre polarité. Ensuite, c'est d'être mère. Ça nous ouvre le cœur encore plus grand. Puis ensuite, c'est d'être guérisseuse, d'être chamane, d'ouvrir son corps à la planète en entier. Donc ça, c'est des grands passages que l'on a à vivre en tant que femme entre 21 ans et 42 ans. J'en parle un peu dans ce livre-là, mais ça va vraiment être le thème du troisième livre que j'ai écrit, qui est déjà écrit, mais qui me rajoute à corriger. Et les derniers passages de 42 ans et plus, c'est vraiment les passages que j'appelle de la déesse. C'est la voie de l'âme qui est présentée et comment on développe toute la maîtrise de soi à partir de 42 ans, 49 ans, toute la cinquantaine. C'est vraiment la période des femmes sages, des femmes initiatrices, des femmes déesses, des femmes qui ont équilibré leur polarité féminine et masculin à l'intérieur d'elles et qui ont à transmettre leur sagesse et qui ont à initier les cellules filles, les petites filles, les grandes filles, les adolescents qui ont à les amener. Et pour moi aussi, j'ai vraiment la conviction que les femmes ont la mission de canaliser le féminin sacré, la mission de canaliser la déesse qui a le plus beau dans l'énergie féminine. Et c'est la mission que je me suis donnée d'enseigner ce qui a le plus beau dans le féminin, de vraiment reconnaître la dimension sacrée. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer une école internationale du féminin sacré avec mon amie Lise Côté. Lise, je la connais depuis plus de 20 ans et je l'ai retrouvée à son lancement de son premier livre. C'est en quelle année? C'est en 2010. Je suis allée assister au lancement de son premier livre qui s'appelait « La voie sacrée de l'initié ». Et c'était la première fois que je la voyais en canalisation, je pense dans un enseignement. Et quand j'ai entendu le message qu'elle transmettait, parce qu'elle canalise la libération de Marie, le Maître Marie, l'énergie féminine, elle a aussi la mission du féminin sacré. Et à quelque part, c'est comme si j'avais reconnu cette mission que l'on avait ensemble. On a un parcours semblable. On est toutes les deux initiées en méthode de libération de cuirasses, en imagination mentale, en intégration climatérielle, en harmonisation énergétique. On canalise toutes les deux, on est médium ici. Donc, on a un parcours semblable. On a eu des guides, on a eu Zida comme guide, on a eu Marlise de la Bonté. Donc, on est des sœurs d'âme, on est des sœurs spirituelles. Et quelques semaines après avoir assisté à son lancement de livre, j'étais en méditation. Et le rêve de l'école, je le porte depuis 1997, depuis la création de ma brique, de ma Bible de la féminité. Et je sentais l'urgence d'accoucher de ce projet de l'école. Et je me suis fermée les yeux et dans la méditation, j'ai entendu, cette école ne t'appartient pas si bien. L'école du féminin sacré, tu vas t'associer avec d'autres pour créer cette école. Donc, j'en avais eu la vision, j'avais commencé à l'élaborer et tout. Et dans la méditation, c'est l'âme de Lise qui est venue. Et j'ai osé aller la voir et lui demander si elle voulait participer avec moi à ce grand projet de l'école du féminin sacré. Elle a dit oui. Donc, on a créé ce beau projet. Et pour moi, cette école, c'est vraiment une école de sagesse. C'est vraiment d'utiliser les valeurs du féminin qui sont la sororité, l'entraide qui amènent dans la fraternité, dans la solidarité, dans le partage, dans la sensibilité, dans l'amour, dans la tendresse, la douceur, la venteur. Donc, ça, j'ai une sorte de pouvoir féminin. Et pour moi, l'école a une grande mission d'ouvrir les consciences de ces valeurs-là. Parce qu'on est dans une société où le masculin a pris beaucoup de place et il y a un déséquilibre. Et je voulais créer une école du féminin avec d'autres. Pour vraiment qu'on soit ensemble à initier les gens à l'importance de la fémininité, reconnaître tout ce grand caractère sacré. Et je voulais aussi que cette école-là enseigne le masculin sacré. Et ça, c'est une mission qu'on se donne ensemble, cet équilibre-là du féminin et du masculin. Mais c'est comme ça avec les valeurs du féminin. On va donner de l'importance au corps, au cœur et à l'âme. Ce sont des valeurs très fondamentales. Et vraiment, à initier les gens à se contacter et à découvrir ces deux forces, le féminin sacré et le masculin sacré, à l'intérieur de nous. Donc, un grand grand merci. C'est un grand projet que nous avons ensemble. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ...